Nous sommes le 31 octobre 1997. Michael Jordan rentre sur le terrain, de nouveau sous le maillot des Chicago Bulls, pour le premier match de NBA de la saison, après avoir gagné deux titres d'affilée. Hélas, les Bulls perdront ce premier match contre les Boston Celtics, un adversaire redoutable. Mais ce que les fans de sneakers et de MG retiendront surtout, c'est la nouvelle sneaker signature qu'ils portaient au pied, la Air Jordan 13, qu'ils chaussaient pour la première fois sur un terrain. Ce jour-là, aucun de ses spectateurs ne savait à quel point cette paire allait entrer dans la légende. Mais surtout, peu d'entre eux savaient que cette sneaker allait être celle de la dernière danse. Salut à tous, c'est Arthur Bérondi, et vous regardez Sneaking Singles, l'émission qui parle de l'histoire des sneakers. Bon, la Air Jordan 13, c'est une légende de la sneaker. Il y a tellement de choses à dire dessus. Avant tout, c'est la chaussure de la saison 1997-1998. La dernière saison de Michael Jordan chez les Bulls. Mais c'est surtout la fameuse saison qu'on appelle désormais The Last Dance, grâce aux documentaires produits par ESPN et diffusés par Netflix à travers le monde. Ne vous inquiétez pas, on ne répétera rien de ce qui a été dit dedans. Car nous, nous allons nous concentrer comme d'habitude sur ce que portait le GOAT. Et croyez-moi que ça risque de vous surprendre. Comme vous le savez, pour chaque modèle de Air Jordan, Michael Jordan et Tinker Hatfield s'asseyaient autour d'une table afin de discuter design et concept. Mais pour cette fois, ce ne sera pas le cas. Et c'est ce qui va rendre cette histoire totalement folle. Un jour, Tinker Hatfield regardait Michael Jordan jouer à la télé. Quand tout à coup, il a eu un flash, une révélation, une inspiration, une illumination. Il comparait Michael Jordan à une panthère dans sa tête. Car il remarquait qu'il observait sa proie avant d'attaquer au bon endroit au bon moment. Il était aussi un joueur très puissant qui jouait beaucoup à l'instinct. Pour Tinker Hatfield, Michael Jordan avait tout de cet animal sauvage. C'est ainsi que le 11 septembre 1995, Tinker Hatfield réalisera le tout premier croquis de la Air Jordan 13. Enfin, un croquis, c'est un grand mot. Il y avait un petit dessin et surtout une multitude de notes. Dedans, il parle d'ailleurs d'un film de la Warner. Je me demande à quoi il peut bien penser. Il parle également de la meilleure shape de l'histoire des sneakers pour ce modèle. Mais met aussi un petit tacle indirectement infila, disant qu'un de leur modèle ressemblerait à ça s'ils essayaient de copier la Jordan 11. Il dit aussi que le basket mérite une paire de chaussures élégantes comme la Jordan 13. Bon, ça nous apprend qu'il était quand même un petit peu mégalo, le Tinker Hatfield. Mais bon, après tout, qui ne le serait pas après avoir designé autant de modèles à succès ? Tinker a donc pris ce concept de panthère et l'a exploité au maximum pour la conception de sa paire. Il a également pris en considération la carrière de Michael Jordan, où il en était, ses objectifs et ce dont il avait besoin pour asseoir sa domination à tout jamais. Le but de Michael Jordan était de gagner un troisième titre d'affilée et Tinker Hatfield le savait. Néanmoins, ça n'allait pas être facile. Car même si les Bulls paraissaient invincibles avec deux titres de NBA d'affilée, les joueurs des autres équipes savaient que Michael Jordan voulait en gagner un troisième à tout prix. Et ceux-ci voulaient défendre encore mieux contre lui durant cette saison pour essayer de l'en empêcher. Tinker pensait donc qu'il lui fallait l'arme parfaite à ses pieds pour atteindre un objectif si compliqué. Celui-ci va donc se mettre au travail sérieusement, et après des jours de travail, il va enfin présenter son concept à Michael Jordan sur un tableau. Et là, c'est un choc. Michael Jordan reste bouche bée et regarde Tinker Hatfield en disant comment tu sais ? Et Tinker Hatfield lui répondit alors, savez quoi ? Michael Jordan répliqua une nouvelle fois, bah que c'était mon surnom. En effet, sur le tableau était écrit The Black Cat, qui était en vérité le nom que voulait donner Tinker à la chaussure. Mais sans le savoir, Tinker venait d'avoir un encore plus grand coup de génie, puisque MJ lui révélera que The Black Cat est également le surnom que seuls ses meilleurs amis connaissent et utilisent pour parler de Jordan. Bref, il n'en fallait pas plus pour que le goat lui donne son feu vert. Bon, concernant la perte maintenant, commençons par la semelle. Quand on regarde les premiers dessins de la Jordan 13, on remarque qu'elle ressemble aux pattes d'une panthère. Une caractéristique qui restera jusqu'à la release officielle. La chaussure dispose de la technologie Zoom, qui était déjà dans la Jordan 12, et qui offre un grand confort et une grande stabilité. Ce qui est important, puisque les problèmes de genoux de Michael Jordan devenaient de plus en plus sérieux lors de cette saison. En ce qui concerne la tige, elle est en ubuc pour la partie inférieure, et celle-ci est faite de tissu noir brillant pour la partie supérieure de la paire. Une matière et une couleur censés rappeler la fourrure de la panthère noire. Mais ce qui est sans doute le plus iconique dans son design, c'est la bille verte holographique en haut du talon, qui représente l'œil de la panthère noire. Il n'y a vraiment qu'un génie comme Tinker Hatfield pour avoir une telle idée de design. C'est le signe distinctif de la Jordan 13, et ce détail la rend inoubliable aux yeux du grand public. Pour finir, cette paire a été la première paire de sneakers designée sur un ordinateur selon la légende, sur Apple Macintosh, ce qui la rend encore plus incroyable. La communication autour de la Jordan 13 a été très forte. Tout d'abord, la paire a été présentée lors de la conférence qui a présenté la Jordan Brand un mois avant le début de la saison. Cette conférence marquait le début du réel indépendantisme de la filiale de Nike, c'était donc un symbole très important pour la campagne marketing. Tellement important que la pub pour la Jordan 13 y fait directement référence. Dans la pub, on y voit Michael Jordan, en costard, dans un immense bureau, qui semble vérifier que chaque paire de Air Jordan 13 est dans les normes. Il les approuve en plaçant à l'intérieur une petite étiquette, Approved by 23, avant de les remettre dans leur boîte. Derrière lui, on peut voir le logo de la Jordan Brand et on voit qu'il est également surnommé CEO Jordan, faisant évidemment référence au fait qu'il est maintenant le boss de sa propre marque. La publicité se termine sur un plan de l'immeuble dans lequel il se trouve avec encore son logo, mais aussi Jordan Incorporated, écrit dessus. Clairement, cette paire est montrée comme la première Air Jordan 100% Jordan Brand. Mais ce qui a surtout mis un gros coup de boost au ventre de la Jordan 13, c'est le retour de Spike Lee dans la danse, avec son film Egot Game, qui met en scène un jeune Ray Allen, mais aussi Denzel Washington. Lors d'une scène, un vendeur sort d'une boîte la Jordan 13 en disant « Voici les nouvelles Jordanes ». Et Denzel Washington est émerveillé par la paire. Cette scène a une énorme place dans le cœur des sneakers addicts, au point que ce rôle est le plus célèbre de l'acteur qui joue le vendeur. Alors que ce n'était qu'un mini-rôle de base, à la limite du figurant, la paire aura une place omniprésente dans le film, et servira énormément à l'intrigue, au point que la Jordan 13 O.D. qui ressortira en 2013, sera surnommée la Egot Game. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, le lien est dans la description, et je vais essayer de l'afficher dans la vidéo. Mais pour nous, il est l'heure de parler coloris, car ils sont nombreux. Sept coloris différents sont sortis pour la Jordan 13, lors de la saison 1997-1998. Tout d'abord, la White True Red Black, le coloris OG qui a fait son apparition lors du premier match de la saison, mais aussi dans le film Egot Game. Puis la Play Off Black True Red White, que Michael Jordan portera lors du All-Star Game 1998, mais aussi lors des Play Off, comme son nom l'indique. Il y aura aussi la Flint, la paire préférée de beaucoup d'adeptes du modèle. On disait que tout le monde en avait une, même vos grands-parents. On aura aussi la Chicago, qui sera la dernière Jordan 13 que MG portera sur un terrain. La Braid aussi, qui s'est sold out très très vite, mais aussi deux modèles en low très connus, la Low Navy Metallic Silver et la Châtenay. Ensuite, on a le droit à d'innombrables coloris rétro depuis 2004 pour ce modèle. Comme la Altitude Grid, la Grato, la History of Light, qui célébrait les 20 ans du modèle en 2017, et la Courte Purple, sortie début 2022. On peut aussi citer la Delsol et la Navy, sorties plus récemment. Aussi, Ray Allen, l'acteur de Egot Game, mais avant tout joueur de NBA très talentueux, a eu l'honneur d'être l'un des premiers athlètes habillés entièrement en Jordan Brand. Il a donc eu le droit à une paire de Jordan 13 faite spécialement pour lui. La Jordan 13 PE Ray Allen, qui demeure un Graal inaccessible pour tous les sneakers addicts. Et pourtant, la Jordan 13 n'a hélas pas eu le droit à son événement mythique, comme The Shot pour la Jordan 4, le Flu Game pour la Jordan 12, ou encore le titre de NBA pour la Jordan 11. Car c'est avec la 14 que MJ gagnera son dernier titre de NBA avec les Bulls, celle du Last Shot. Mais la Jordan 13 est tout aussi importante, puisque c'est la sneaker de la dernière danse, celle de toute la saison de The Last Dance. Et je pense d'ailleurs qu'on devrait la surnommer ainsi, tant son importance est grande et tant elle restera dans le cœur des sneakers addicts, comme un clap de fin pour notre GOAT. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaking Singles. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine, n'hésitez pas à nous suivre dessus pour ne pas les louper. Nous remercions comme d'habitude notre partenaire Kiki Kix, qui nous a prêté toutes les paires qui sont dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description, et aussi la Jordan 13 est disponible sur leur site. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.